ouais salut à tous c'est alex bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente ma transformation il y en a beaucoup qui me l'ont demandé ça fait longtemps que je devais la faire ça y est elle est enfin dispo vous allez voir il ya plein de vidéos inédites dedans juste une chose avant de commencer je vous demanderai d'aller checker mon nouveau clip pigal sur la chaîne alex et pj je pense que c'est mon meilleur son mon meilleur clip donc allez checker ça dites moi ce que vous en pensez et c'est parti pour la transformation alors là vous me voyez à 13 ans à venise là toujours 13 ans je suis à naples avec mes parents ici j'ai 14 ans dans le sud de la france saltoman là vous me voyez à 15 ans au foot voilà le flip flap dégueulasse personnel pas de passe ici j'ai 18 ans c'est mes premières vacances à l'étranger avec mes potes à llore del mar pour ceux qui connaissent voilà alors là j'en ai très honte de cette photo je me trouvais stylé je pensais vraiment que j'étais musclé dessus je me disais pas là là le débardeur la lumière et tout et attention il y en a une c'était ma photo dessus je me trouvais exceptionnellement musclé voilà ici j'ai 19 ans un an plus tard juste avant les vacances d'été chez au lac vous avez vu capucine aussi là vous me voyez danser comme un trimar je suis content et à cette époque là je me trouve pas mal physiquement là vous pouvez bien voir mon physique de l'époque sans muscu mais là ça m'arrivait de faire quelques pompes et traction avant l'été ou avant d'aller au lac qui n'a pas grand chose jour là je vous laisse admirer ma technique phénoménale et on voit que ça donne l'impression le fait que je sois plus mince en haut ça donne l'impression que j'ai plus de mollets aussi donc là c'est les vacances 19 ans salut vous allez bien voir qu'il n'y a pas grand chose en fait il ya un peu d'épaule très légèrement une tête d'enfant vous voyez que c'est toujours la même équipe vous avez dur à fait chaud aussi l'autre côté on va en reparler de mieux un peu plus tard voilà sexy man dans son serviette le mec et là c'est la première vidéo body time la première vidéo de notre chaîne youtube on était déjà coach c'était en 2012 à partir de là c'est enchaînement de 75 entraînements au poids du corps vous voyez que les physiques évoluent petit à petit quand même c'est pas très sec c'est pas très volumineux mais ça alors attention à partir de là on commence la transformation on va en parler un peu plus loin mais à partir de là vraiment c'est dit il faut qu'on explose on est en septembre 2013 on tourne avec m6 web qui nous a contacté pendant l'été on était comme des fous et regardez moi ce moment de tristesse mais bon petite inspection des travaux finis mon moment préféré elle va aller chercher les abdos et là novembre novembre on commence déjà avoir pris un tout petit peu de muscle vous allez voir que c'est très progressif décembre 2013 un peu plus de volume un peu plus de gras aussi je pense janvier 2014 je me sens frais comme jamais janvier 2014 première apparition de jacopo qui est devenu après notre photographe et ami bien sûr janvier 2014 toujours en janvier 2014 avec ma petite soeur et johanna on passe en février avec cette vidéo franchement elle fait délirer c'est l'entraînement de rambo on s'était tapé un bon délire alors temps en temps il ya des exercices qui ont été fait avant ou après donc il se peut que je soit un peu plus congestionné ou un peu moins ça aussi ça joue un petit peu ici on est en mai 2014 juillet 2014 en direct de montpellier avec raf et qui quelques années plus tard a ouvert sa chaîne youtube ici petite blagounette début de vidéo les cheveux aussi ils ont poussé c'est que pj fait grum là comparé à maintenant je veux faire attention quoi qu'est ce que tu fais ouais c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est un gros temps mais tu te rougues c'est de la spiruline c'est de la spiruline héroïne cocaïne spiruline black man le trio magique attention encore jeu d'acteurs magnifique donc là on est en septembre 2014 plutôt sec athlétique ya french fit connection qui me rejoint mon poteau romain ici c'est la première vidéo qu'on a fait avec tibou in shape à l'époque il avait 5000 abonnés ici mai 2015 vidéo motivation qui avait cartonné sur la chaîne et là on est en août 2015 donc à la fin de la grosse transformation bon là je suis congestionné mais pouvoir je suis quand même plutôt gros et sec juste avant de partir en vacances je me sentais très bien pour cet été et là on est en août en direct de turquie et toutes les vidéos sur la chaîne avec cpj vous allez voir qu'à partir de là ça a évolué très 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 lentement on se retrouve un an plus tard en juin 2016 au maroc juin ou juillet même 2016 je suis plus bien sûr et ça c'est cette année mars 2017 donc vous voyez qu'entre 2015 et 2017 il n'y a pas eu une grosse grosse évolution je me suis maintenu en appart on est parti beaucoup en voyage voilà à partir de 2015 vous voyez que j'ai pas vraiment pris beaucoup de muscles j'ai pas évolué énormément je me suis plus maintenu parce que arrivé à un certain stade et c'est bah c'est compliqué de d'évoluer surtout si on améliore pas son train de vie et moi ça a été plutôt l'inverse c'est pas que mon train de vie est moins bon c'est qu'il est moins adapté à l'entraînement à la muscu parce que comme vous voyez on est énormément en voyage dans les hôtels dans change de pays souvent donc c'est beaucoup plus compliqué mais j'arrive à maintenir depuis ce moment là et voilà j'espère que cette transformation vous a plu vous avez vu le gros du travail ça a été fait entre 2013 et 2015 on va y revenir mais juste en attendant bien sûr lolo le s wesh vous connaissez il est dans la plupart de mes vlogs vous voyez c'est mon pote il a ouvert sa chaîne youtube il a sorti déjà sa première vidéo elle a cartonné à la plus de dix mille vues maintenant allez checker abonnez vous c'est la famille le lien est en barre d'un blog à lg c'était pas mal la deuxième vidéo c'est la coupe de connor mc gregor et il ya aussi bonny qui est avec nous elle est juste là donc comme je disais cette transformation le gros de la transformation il a été fait entre 2013 et 2015 et je passe tu te souviens tu étais rentré de vacances avec pj exact et tu m'avais dit ouais cette année avec pj on va tout niquer on va arrêter manger comme des merdes on va se mettre à manger sérieux on s'entraîner six fois par semaine avec pj pendant ces deux ans là pratiquement six fois par semaine dès qu'on pouvait en tout cas et à l'époque on pouvait parce que déjà on voyageait beaucoup moins que maintenant on travaillait encore dans les salles de sport on se sentait bien comme on était jusqu'au jour où on s'est dit non là on a envie d'être plus musclé enfin moi j'ai envie d'être plus musclé me disait moi aussi et puis en plus de ça ça allait asseoir notre crédibilité en tant que coach sur youtube le premier avis que les gens se font de vous c'est l'image que vous renvoyez donc on se devait d'être au top on s'est dit on va se donner à fond on sait exactement comment s'entraîner on sait comment manger il y a eu quand même beaucoup de changements à ce moment là à ce moment là moi je c'est lui à s'entraîner là vous êtes en plus souvent avant ça on s'entraînait deux trois fois par semaine moi je m'entraînais en hit pas le hit h ii t le h i t il ya une vidéo qu'on avait fait vous pouvez taper h i t body time sur youtube je vous expliquerai c'était en série unique c'est à dire je faisais une série par exercice et je faisais deux à trois entraînements par semaine et que du full body donc avec ça j'allais pas non plus exploser mais la bouffe aussi et la bouffe bien sûr on s'est mis à manger beaucoup mieux les goûter avant c'était moi c'était la folie je mangeais en moyenne dizaine de pain au chocolat industriel par jour donc vraiment que de la merde je mangeais au petit déj à quatre heures le soir à 11h minuit je retournais manger ouais je mangeais vraiment que de la merde donc mais acte à exploser c'est là que pourquoi je grossissais pas aussi en mangeant que de la merde comme ça c'est que j'étais prof dans les salles de fitness et dans les salles de muscu je donnais beaucoup de cours collectif je faisais aussi j'étais sur le plateau muscu donc on était toujours en train de bouger pour beaucoup beaucoup de cardio du renforcement musculaire au poids du corps etc vous étiez déjà bien quand même à cette époque voilà il est fort voilà assez fort quand même parce que je m'entraînais en série unique donc j'avais quand même une bonne coordination neuromusculaire etc niveau de la force ça j'ai jamais été dégueulasse même quand j'ai commencé la muscu j'avais quand même un niveau convenable pour quelqu'un qui commence vous avez vu que j'ai une génétique plutôt pas mal pour la muscu mon père c'est quelqu'un de fort de solide ma mère c'est quelqu'un de très athlétique voilà donc j'ai quand même un peu de chance à la base mais il ya des gens qui ont une génétique bien meilleure que la mienne bien sûr après plus vous évoluez dans la muscu ben plus c'est difficile d'évoluer d'aller encore plus loin et du coup après tu es obligé de passer à la piqûre voilà exactement non mais voilà pourquoi il parle de ça parce que il ya pas mal de chaînes youtube qui commencent à éclore dans tous les sens et beaucoup beaucoup sur le fitness alors c'est super on voit plein de trucs nouveaux différents moi j'avoue que je regarde pas énormément le fitness sur youtube mais étant donné qu'on a une chaîne youtube de fitness on a beaucoup de suggestions à ce sujet là et on voit plein de nouveaux noms plein de nouvelles vidéos des mecs inconnus qui arrivent qui font des cinquante cent mille vues c'est super parce que youtube avec la nouvelle le nouveau l'algorithme il donne sa chance à tout le monde donc c'est super bien mais c'est aussi le revers de la médaille c'est que ça a donné à plein de bouffons des trous de balle des trous de balle la chance de faire des vidéos et en fait ces gens là c'est des sous merde pour moi pour moi et je me donne le je me permet de dire ça parce que c'est des gens qui respectent pas le travail et qui respectent pas les autres qui qui bave qui crache sur les gens qui diffament ça se dit qu'ils diffament ouais qu'ils diffament ouais bref vous êtes des merdes c'est gros attention je parle pas de tout le monde c'est une poignée je vais pas citer les noms je les connais même pas mais on m'a envoyé plusieurs vidéos à mon sujet c'est pour ça que je parle de ça qui parle de moi des gens que je ne connais pas qui parle de moi qui disent qui affirme des choses sur moi sans te rassure eux je pense qu'ils te connaissent pas non plus ouais mais oui mais ils me connaissent de youtube quoi voilà et en gros pourquoi je dis que vous êtes des manges merde parce que souvent la plupart vous cachez vos têtes vous cachez vos votre nom souvent vous changez vous avez un pseudo il y en a même qu'ils vont changer jusqu'à changer leur voix et c'est en fait je me dis vous êtes vraiment des merdes parce qu'il ya du travail en plus sur ces vidéos il ya du montage il ya des images il ya des musiques tout ça pour simplement aller cracher sur quelqu'un et dire des mensonges ce qu'en fait en gros pour ceux qui n'ont pas compris ces gens là ils disent ouais alex de body time il est dopé ou alex de body time en gros de faire un sujet met alex de body time et ça va faire des clics j'aime corps des aides pj de body time tibou in shape là ça va faire des clics des clics donc vous vous servez de ça vous n'êtes pas capable de faire un contenu à votre image ou un contenu fait par vous même sur vous même ou sur votre expérience pour inspirer motiver ou même informer les gens non vous juste vous déblatérer des mensonges et ça vraiment c'est très petit c'est très petit et ça dit quoi que alex de body time selon des calculs scientifiques maintenant le ffmi c'est genre une révolution selon des calculs scientifiques alex de body time est dopé il est carrément impossible scientifiquement d'être musclé comme lui ou alors il y en a d'autres qui vont aller dire alex de body time il est à sa limite naturelle vraiment c'est impossible d'aller plus loin mais vous dites de la merde vous dites n'importe quoi parce que personnellement ceux qui suivent depuis dix mois ils voit très bien qu'on est à droite à gauche ici là bas on a passé trois mois aux états unis trois semaines en thaïlande deux semaines au japon deux semaines à punta cana vous imaginez bien qu'à chaque fois il ya du voyage il ya du trajet il ya du du décalage horaire il faut trouver une salle et quand on est dans des hôtels il n'y a pas assez de poids on peut pas faire nos vrais entraînements on mange pas correctement puisque la diète elle est compliquée à respecter et puis vous voyez aussi bien sûr qu'avec pj on adore se faire plaisir et on préfère ce train de vie là nous pour nous c'est un lifestyle on mange bien on s'entraîne très très dur mais on se fait très souvent plaisir aussi et pourquoi parce qu'on a travaillé dur pour arriver jusque là pour avoir un gros métabolisme et pour pouvoir aussi se faire plaisir derrière donc les gens qui vont qui n'y arrivent pas en fait soit qui qui ont une mauvaise génétique de base bon ça ça arrive bien sûr si tu as une mauvaise génétique de base en t'entraînant comme un mec qui a une très bonne génétique et en mangeant comme lui ben tu auras des moins bons résultats et peut-être même en mangeant mieux en t'entraînant mieux que lui tu auras des moins bons résultats et ça on peut rien y faire c'est comme ça ensuite si vous vous entraînez pas très bien vous sortez pas un peu bon je vais pas être vulgaire mais que les doigts du cul mais si vous donnez pas toute votre vie à la salle vous n'allez pas vous n'allez pas évoluer ce qui compte c'est bien sûr de se dépasser c'est ça qui va qui va faire que vous allez prendre du muscle il faut casser de la fibre moi j'essaye de faire des choses très simples d'accord d'expliquer les choses clairement et tous ces gens là qui font les scientifiques qui pour la plupart ne sont ni coach ni diplômés n'oubliez pas que nous j'aime pas du tout faire le mec là qui est allé sans savoir s'il fait le mec mais nous on est diplômés universitaires donc on a un bac plus deux dans ce domaine de la musculation du fitness on a étudié on était à la fac pour ça vous avez vous qu'est ce que vous avez fait vous êtes allé prendre des études tout bidon d'un merde juste juste un moment donné je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc je suis allé regarder et en gros c'était une étude c'était une étude qui était faite sur 100 donc c'était un mec qui disait que c'était impossible d'être musclé comme moi c'est une étude qui avait été faite sur 100 personnes donc déjà le panel est très faible 100 personnes c'est très faible de type caucasien donc je ne suis pas à 100% déjà de type caucasien mon père est italien ma mère algérienne donc je suis à moitié africain vous vous rendez bien compte que quand même les rhônois par exemple ils sont quand même plus athlétiques aux choses olympiques pas trop en natation mais aux jeux olympiques les plus athlétiques vous voyez quand même que souvent ce sont des rhônois on n'est pas tous égaux génétiquement pour le sport d'accord c'est pas on est tous des humains on est tous égaux dans la vie mais après il ya des gens qui ont une génétique plus avantageuse que d'autres ensuite c'était donc ce mec là disait en gros il ya cinq pour cent de chances de devenir comme alex de bozite ce qui fait une personne sur 20 et sachant que je connais des mecs qui ont une meilleure génétique que moi je suis pas exceptionnel raf et chaud que vous connaissez de la chaîne youtube il est moins musclé que moi parce qu'il s'entraîne bon il s'entraîne presque plus mais à la base j'ai commencé à faire des pompes et des tractions avec lui le mec il répondait plus que moi il appris plus facilement que moi il est plus solide que moi à la base donc arrêtez un peu toutes vos conneries là de baver de critiquer les gens ça c'est dans tout les gens qui font des vidéos pour pour juste pour se moquer de chanteur qui a fait telle musique ou telle parole mais faites vous faites des choses arrêtez de baver de critiquer les gens bougez vous le cul nous on fait des choses de notre vie on s'en fout d'être les plus bodybuilder les plus secs au monde je pense qu'on a des physiques quand même atteignables par pratiquement tout le monde d'accord même ceux qui ont une mauvaise génétique mais avec en se donnant encore plus la peine que nous je vais arrêter de parler de ça de toute façon je pourrais vous descendre c'est chiant maintenant j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que cette transformation vous a motivé n'oubliez pas vous pouvez le faire chez vous vous pouvez y arriver arrêtez de vous faire influencer par les fragiles et les faibles qui en gros en fait tu vois ils se dédouanent et se disent non c'est impossible j'y arrive pas parce que c'est impossible j'y arrive pas parce que lui il est dopé j'y arrive pas parce que lui nous on a moins de chance eux ils avaient plus d'argent eux ils avaient plus arrêté un peu pj vous l'a déjà dit dans une vidéo faut arrêter de se plaindre on vit en france on a grandi en france on a tous le droit à l'éducation on mange tous on est tous habillés on a tous le choix de devenir quelqu'un on a tous le choix de faire des grandes choses en france on peut faire ce qu'on veut d'accord on peut critiquer comme on veut le pays il y a du racisme il y a ça mais on peut devenir n'importe qui quand on est français quand on habite en france ok vous allez voir lolo le s c'est mon ami il a fait plein de choses dans sa vie là il sent sur youtube je sais très bien que ça va marcher ça va marcher parce que c'est quelqu'un de déterminé c'est quelqu'un qui va au bout des choses alors faites ça arrêtez de croire ou d'écouter les gens qui vous font croire que tout est impossible d'accord je suis loin d'avoir un physique inatteignable écoutez les gens qui se sont dopés qui en parlent vous allez vous rendre compte à quel point c'est dangereux à l'écouter jamo jamo vous en parle mais vraiment sincèrement il a perdu des 5 6 7 amis des amis proches des amis proches et les a perdu son mort ils sont morts à cause du dopage n'allez pas vous mettre là dedans pour être bien l'été sur la plage en plus vous savez très bien que les femmes c'est pas les mecs énormes ils lèveront pas plus de meufs de toute façon quand t'es fragile comme ça dans ta tête t'as beau être bodybuildé tu lèveras personne c'est pas avec ce type de comportement qu'on va récupérer notre triple A bref j'espère en tout cas que ma transformation vous a plu moi en tout cas c'est toujours un grand plaisir de faire les vlogs, de faire les vidéos il y a plein de nouveautés encore qui arrivent on est là pour longtemps vous allez entendre parler de nous on se dit à très vite c'était Alex avec Lolo avec le S on se dit à très vite et surtout d'ici là garder la pêche c'est pas de ma faute si je suis crofard c'est pas de ma faute si je suis crofard tombé attendez la pêche noe oe l no chbalais pas sur mon héros la pêche noe veil qu'est ce que t'apprees à Night qu'est ce que leclip Nous n'yons pas, mais nous n'yons pas.